Avez-vous dans votre bibliothèque des livres qui aident à vivre, à traverser les tempêtes ? Une vie bouleversée d'Ethie Ilesum fait partie de ses livres amicaux. Amsterdam, mars 1941. Quelques mois avant qu'Anne Franck ne commence à écrire son journal, Etie Ilesum, 27 ans, juive elle aussi, inaugure le sien. Brillante, érudite, sensuelle, caustique, elle mène alors une existence bohème et c'est sa rencontre avec Julius Speer, psychologue charismatique, qui la décide à coucher ses pensées sur le papier. Leur liaison sera une valse à mille temps où chacun se donne et se reprend. Tous deux sont désassoiffés de Dieu, mais ce qui rend Etie profondément attachante pour ses lecteurs, c'est que son cheminement peut parler à chacun, qu'il soit croyant ou au contraire libre penseur. Car ce qu'elle cherche, c'est comme chacun de nous, un sens à son existence. En deux ans à peine, elle qui était de nature inquiète, portée à la mélancolie, trouve son invincible été, sa citadelle imprenable. Alors même qu'elle vit au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire, où l'absurdité de l'existence et l'horreur du genre humain menacent les âmes les plus affermies, cette toute jeune femme décide résolument de maintenir sa foi en Dieu, mais aussi en l'homme. Une vie bouleversée nous donne à lire un itinéraire spirituel, mais pas celui d'une mystique, plutôt celui d'une jeune femme ordinaire, qui aime faire la fête et aime faire l'amour. Au fur et à mesure que l'étau se resserre autour de la communauté juive, Eti, tout à fait consciente de sa fin prochaine, exalte la beauté de la vie. En septembre 1943, elle monte avec ses parents et ses deux frères dans un train à destination d'Auschwitz. Dans son sac à dos, une bible et un recueil de poésie de Rainer Maria Rilke. Elle meurt deux mois plus tard, à 29 ans, non sans avoir trouvé, écrit-elle, la joie au cœur des ténèbres. Une vie bouleversée, d'Eti Illesum, c'est à lire en poche, chez Point.